j'ai pas l'ordi sur ma table ça fait un peu tout nu manque quelque chose et j'aime bien en ce moment le matin le prendre aller m'allonger dans la demi-obscurité allonger avec le truc sur les genoux et se laisser dériver mais ça fait combien je sais pas d'années que j'utilise l'ordi portable pour la position allongée dans l'obscurité et que c'est ça les moments d'écriture c'était au courrier d'hier je vais pas attendre de service de presse parce que c'est moi qui les commander c'est bien ça papier bulle j'ai acheté sur prime minister pierre bergouniou aimait la mère c'est un petit opuscule imprimé 2002 l'idée à l'époque pierre voulait que ce soit imprimé sur du papier d'emballage de boucherie et le truc aurait coûté deux euros je crois qu'il y avait eu des négociations c'est nathan qui avait fait ça finalement ça sortait à cinq six ans alors aujourd'hui c'est un objet de collection ça c'est le mien original il est dédicacé mais il commence vraiment à se casser la gueule mais c'est du costaud parce que wow alors l'idée dedans c'est raconter la grammaire au plus simple depuis les éléments les plus constitutifs à l'époque bergouniou il était prof de collège dans dans l'essone je ne sais même pas s'il avait pas été muté vers trappe dans ces coins là 3 la phrase complexe la phrase simple sépare nettement l'espace et le temps elle est comme une photographie comme un instantané or la vie est passage mouvement continuelle métamorphose le temps qui passe change les choses la loi de l'être c'est le devenir la phrase simple n'exprime qu'imparfaitement cela groupe nominale complément circonstanciel et expansion ne contiennent pas par définition d'idées de temps on a donc besoin de la phrase complexe pour introduire de la durée dans les choses montrer l'action du temps sur l'étendue la phrase complexe résulte de la transformation d'un ou plusieurs constituants de la phrase simple en phrase par un effet comparable à la publicité de la vache qui rit peut-être qu'aujourd'hui on a même plus peut-être qu'aujourd'hui on sait même plus si ça existe la publicité de la vache qui rit mais ça c'était bergouniou après il prend des exemples et les exemples il les prend dans la vie quotidienne de de ses élèves ça donne des trucs exemples en classe le matin je parle aux élèves de la phrase en classe le matin expansion exemple au petit matin en classe de 5e je parle tranquillement à tous les élèves attentifs des fonctions syntaxiques dans la phrase complexe alors maintenant vous rajoutez la tête de bergouniou vous imaginez la tête des gamins et vous comprenez comment il réussissait son coup exemple oh nous étudions la phrase bon en tout cas maintenant j'en ai deux un que je vais garder le plus neuf possible littéralement neuf il n'a jamais été lu les couvertures et pas un pas brisé mais est bon j'ai vu il y en avait à 35 à 40 euros d'occas celui-ci j'ai eu sur prime minister à 19 je paye le prix d'un gros bouquin pour avoir ce petit truc mais c'est complètement essentiel je passe la valise pour aller à marseille je prends la valise rigide parce que ça va être plus simple je vais parler de Kenneth Goldsmith l'écriture sans écriture le problème qu'il est imprimé un peu petit ça n'est pas du tout un problème pour quand on lit tranquillement soir mais pour l'usage en conférence ou lire des passages en public c'est un peu limite puis donc il faut que j'emporte les livres dont que je vais citer en exemple dont lui il parle ça n'a pas forcément besoin c'est à dire je pourrais prendre n'importe quel objet mon pchit pchit à écran dire ceci est le livre de Gertrude Stein dont je vous parle et voilà comment ça marche et voilà ce qu'on ou alors c'est un peu la trouille dire au moins si je m'appuie sur le livre vrai je dirai pas des conneries donc qu'est-ce qu'il faut que je mette dans cette valoche La vie de Johnson par Boswell un livre important pour moi parce que c'est la preuve que dans la littérature anglaise on a des grands classiques qui sont des livres que personne ne peut arriver à lire en entier et donc que notre lecture web piocher un endroit et puis on sait qu'on n'aura jamais l'exhaustivité c'est un mode de lecture tout à fait noble mais qui a su engendrer lui aussi dans une tradition littéraire extrêmement haute des livres qui sont devenus des classiques pour moi c'est un truc ça fait plusieurs mois puisque je l'ai découvert justement via Goldsmith je pense que je vais plus loin que lui dans cette notion d'imaginaire du récit et qu'elle est dissociable en fait de la notion de lecture linéaire donc là je crois quand même que j'ai besoin de montrer ce que c'est que la vie de Johnson par Boswell puis Gertrude Stein ça je l'ai acheté à San Francisco c'est là où il y a ce grand bouquin de Stein qui s'appelle The Making of Americans vous prenez quatre personnes puis après vous prenez les quatre personnes que connaissent ces quatre personnes et ainsi de suite et puis vous dites qu'à un moment donné vous aurez éclusé la totalité des habitants de votre continent évidemment le projet est impossible mais on peut jamais lire une seule ligne du texte sans que ça vous confronte à l'idée même du projet ça aussi il faut que je l'ai à la main après il faut que je remène les bouquins de de Kenneth il y en a des petits il y en a des gros Wasting time on the internet la preuve vous celui-ci j'adore et je vais me proposer à France Culture ils n'ont pas répondu ça m'énerve ça s'appelle Seven American Deaths and Disasters c'est-à-dire il y a sept chapitres par exemple il y a la mort de Michael Jackson il y a la mort de John Lennon il y a Space Shuttle Challenger vous savez cette capsule spatiale qui avait explosé au décollage évidemment c'est fini par le World Trade Center il y a l'assassinat de Kennedy et Goldsmith traite ces trucs-là en reprenant uniquement les archives télé, radio c'est-à-dire c'est pur cut-up de tous des émissions en temps réel la mort de Lennon comment on apprend le truc comment on répète les mêmes phrases comment les mêmes images emblématiques, iconiques deviennent récurrentes, pesantes et ça c'est la mort de John Lennon en 15 pages et celle de Challenger, Jackson, je ne sais plus où il est globalement en utilisant ces phrases toutes faites de momifier la radio et de la télé ou de la presse et en revenant comme ça sur le temps réel d'énonciation à mesure que se propage l'événement on a un livre c'est la tragédie contemporaine j'ai un respect énorme pour Goldsmith ça je ne vais pas les emporter parce que quand même c'est trop long je ne sais pas quand à ce point mais vous savez le Charles Baudelaire de Walter Benjamin on a Central Park sur quelques thèmes baudelairiens et Central Park ça doit être la troisième partie fragments sur Baudelaire on a un texte qui doit faire 30 ou 40 pages c'est ça Central Park fragments sur Baudelaire et toute la trace c'est ces fiches que Benjamin a fait de 35 à 38 à la bibliothèque nationale à Paris c'est Georges Bataille qui les avait planqués et tout ce qui concerne la ville ça a été trié par Benjamin lui-même avec cette âme utopie fourriée et donc un chapitre Baudelaire un chapitre sur la révolution c'est le chapitre sur les passages parisiens c'est un livre évidemment Passagenwerk Arcades Project en anglais le livre des passages en français au surf c'est devenu un classique c'est inépuisable et en même temps paradoxalement c'est un livre où 80% des recopiages sont en français et Benjamin tout ce qu'il fait c'est des petites légendes des petites annotations et c'est simplement la copie de ces archives qui ne sont pas les archives livres qui sont les archives de ce qu'on nomme en bibliothécomanie les éphémères les textes secondaires les brochures les publicités les machins comme ça l'irruption de la publicité l'irruption de la photographie donc c'est uniquement un truc de collectage et pourtant c'est un monument de pensée complètement essentiel alors évidemment nous on connaissait cette relation là il n'y a pas si longtemps que ça c'est Giorgio Agamben qui a publié aller à l'exhaustivité des fiches sur un point précis et voilà qu'arrive ce bouquin sur Baudelaire uniquement les notes de Benjamin sur Baudelaire donc vous voyez cette espèce de positionnement fractal comme il peut nous enseigner sur justement la profusion du web la notion de flux la notion d'éphémère là il y a un truc génial sur un truc retrouvé par Agamben qui ne figure pas dans le passage qui est sur le fait que Baudelaire aimait porter des gants roses voilà c'était moi finalement je vais les emmener quand même ça me fera 40 secondes de la conf mais j'apporte capitale qu'est-ce qu'il en a fait Goldsmith Benjamin Paris capitale du 19e siècle et bien lui il fait New York capitale du 20e siècle ah ils s'emmerdent pas les mecs n'empêche que ce truc alors lui les thèmes c'est le cinéma les déambulations les transports mais c'est des milliers de fragments d'auteurs qui parlent de New York et comment ça peut se transporter d'une culture à une autre mais vous imaginez votre petite rentrée littéraire là donc personne ne parle plus à cette échelle là elle va être lourde ma valise bon ben moi sinon tout ce que j'ai rajouté c'est une brosse à lents puis l'appareil photo ah j'ai oublié j'en porte aussi Edwin Abbott mais lui il est pas lourd Flatland vous savez ce type c'est la même période que celui Lewis Carroll ou celui qui a écrit Le Seigneur des Anneaux ce prof là il a pondu le livre de grammaire anglaise le plus normatif et le plus utilisé au 19ème siècle c'est à cause de ça que je reprends aimer la grammaire de Bergou c'est à dire il fait une description du système grammatical de sa langue qui devient le manuel dans toutes les facs tous les lycées toutes les écoles toutes les formations de prof ça c'est Abbott et il y a un des copains de Goldsmith qui s'appelle Craig Dworkin ces gens là je vais en parler aussi demain forcément je m'entraîne là vous voyez Dworkin il reprend le manuel de grammaire de Abbott et il lui applique le chapitre que développe Abbott sur comment analyser la phrase anglaise et Abbott donne un exemple il prend des phrases de Shakespeare ou qui vous voulez peut-être Johnson et il la produit comme analyse non sujet verbe complément complément circonstanciel proposition et Dworkin applique ce principe à la totalité du livre de grammaire d'Abbott et le publie tel quel où est-ce qu'on est on est dans un livre totalement illisible mais cette illisibilité arrive à se forer une espèce de tunnel au centre le plus explosif de la langue et de sa norme et de comment il décrit le monde ce que Bergou renverse avec ce truc et pourtant le Abbott est-ce que c'est un vieux con est-ce que c'est un vieux schnuck les anglais vous diront tous que Abbott Flatland c'est l'histoire d'un pays qui est plat son titre l'indique donc tout est forme de carré de triangle de polygone il y a des guerres il y a des suprématies il y a des hiérarchies et puis un jour débarque une sphère la sphère emmène un carré dans son pays pour montrer qu'est-ce que c'est le pays où tout est plat et puis le petit carré il finit par revenir et il essaye d'expliquer aux gens du Flatland qu'est-ce que c'est un pays qui lui est en trois dimensions et où leurs alter-égos sont des sphères et personne ne peut le comprendre et donc Abbott c'est une fable complètement radicale mais belle poétique avec des choses sur la géométrie la langue en plus c'est la traduction d'un gars qui s'appelle Philippe Blanchard qui est en plus préface de Manganali dans la vieille édition 10-18 qu'on continue de trouver d'occas et la traduction de Philippe Blanchard est formidable de poésie de précision et comment dans le système qui vous environne vous avez les moyens mentaux de comprendre quelque chose qui ne vous environne pas par exemple un monde à trois dimensions pour vous qui êtes en deux dimensions et ce bouquin le sain donc il est là aussi dans la valise mais je crois vous avez vu j'ai laissé Benyamin il vaut mieux emmener 4 kilos de plus et puis qu'est-ce que c'est une conf je m'en fous en plus c'est entre lecture performance on manque de vocabulaire pour ce qu'on fait je voudrais que ce soit du temps vivant un partage de temps j'ai 40 minutes que je voyage dans ces objets et que j'apporte simplement la petite scénographie qui sera sur ma table de conf comme là j'ai dans ma valoche heureusement qu'il y a des roulettes à la valoche et qui me permettra dans cette scénographie d'effectuer mon théâtre de recherche c'est-à-dire elle n'est pas rédigée à conf je ne sais pas où je vais attendez attendez je vais pousser la valise putain elle est déjà trop lourde en plus avec Maggie Ball je n'ai pas le droit de porter des choses lourdes il ne va pas falloir qu'on se presse dans les quais et tout ça mais ça me travaille si je ne l'emmène pas si je n'emmène pas mes machins je risque d'être perclu de trouille tout foutant l'air je voulais parler de quelque chose qui me travaille mais qui m'inquiète depuis quelques semaines peut-être vous connaissez ce bouquin de Willem Flusser pour une philosophie de la photographie le titre est très déceptif mais à l'intérieur c'est plein de trucs on est dans le monde argentique évidemment mais c'est comment les boutons les modes de réglage sont déjà préparés par les appareils de la haute tradition mécanique et optique de l'argentique les Kodak aux Asolblad aux Leica quel monde que ces objets mais les fonctions même du geste et de la main sont en fonction des usages de la photographie et de comment on veut se servir de la prise de vue et donc comment on exerce sa liberté à travers non pas un exercice entre soi et la réalité mais un exercice entre soi et les mouvements préparés ou les fonctions définies de l'appareil évidemment avec le numérique tout ça a changé beaucoup plus radicalement mais là il se passe encore quelque chose c'est-à-dire que là une image on traverse une optique évidemment là il y a un groupe qui doit avoir dans ce genre de machin il y a au moins 10 ou 12 petites lentilles convexes qu'on cave et la musique la musique est beau lapsus les photons qui rentrent par ici sont reçus derrière par le boîtier de l'appareil c'est un petit porte-clés Citroën qui appartenait à mes parents des années 60 et il y a un petit capteur là ça doit être à peu près la taille des capteurs qu'on appelle APS-C et les capteurs plein format qui sont plus grands et puis dans un téléphone mais le capteur c'est rien c'est un ongle ou un demi-ongle et puis ça ça s'imprime suivant le nombre de pixels qu'on a sur le petit capteur c'est des banalités simplement plus on réduit le capteur plus c'est difficile de faire de la précision or ces appareils nous donnent une précision énorme mais surtout parce que quoi d'abord ils interprètent la disposition des photons qui reçoivent paysages choses en mouvement actions portraits selon une suite de grilles de grilles quasi grammaticales selon que vous êtes en photo d'un portrait ou d'un paysage ou d'une action sportive et il va interpréter ce qu'il reçoit pour aider à les ranger sur les étagères de ces 16 millions 20 millions 40 millions de pixels ou parfois dans un iPhone beaucoup moins c'est aussi le cas j'en ai pas j'hésite à me doter d'une mais de la GoPro qui a à peu près ce format là où le capteur par définition est tout petit ce qui compte c'est les stabilisateurs les stabiliseurs ce qui compte c'est la partie électronique et qu'est-ce qui se passe maintenant sur ces appareils par exemple Apple a introduit ça il y a déjà maintenant deux ans si vous regardez dans les stockages de votre iPhone ou les stockages de votre ordi les photos que vous avez prises vous allez voir que en fait c'est des microfilms c'est-à-dire qu'il y a ce qui est un petit peu avant la photo un petit peu après la photo et ça par contre Apple a jamais réussi à voulu en faire une révolution ça n'a pas duré longtemps c'est-à-dire la photo fixe dispose de son avant de son après elle dispose aussi de l'ambiance sonore qui l'accompagne puis bon en fait ça a fait ça a fait long feu et pourtant maintenant ce truc-là c'est devenu la norme alors pourquoi c'est la norme c'est le cas dans l'iPhone c'est encore plus le cas dans les dans les gopro l'autre jour j'étais au Magival c'était pour préparation d'exploit d'ouvain et moi j'avais besoin de faire des images et tout d'un coup ils me sont tombés dessus en disant vous avez le droit de photographier vous n'avez pas le droit de filmer et moi naïvement j'ai dit mais c'est quoi la différence ils ont cru que je me foutais de leur gueule mais une photo fixe donc maintenant elle n'est plus un temps arrêté encore que ce temps n'est jamais nul même si c'est à deux millième de seconde c'est une durée qui peut être fantastique à échelle par exemple dans les premières minutes de gestation de l'univers on ne va pas entrer dans ces machins mais Flusser lui par contre ce truc-là fait que est-ce que c'est par hasard je n'en sais rien nous donne nous permet c'est quoi le truc de Flusser il dit pour interpréter l'idée l'histoire du langage il faut qu'on la considère comme un des avatars techniques de l'histoire de l'image et à partir du moment où il utilise l'histoire de la langue comme étant un des éléments de la beaucoup plus longue et complexe histoire de l'image née avant ce qu'on nomme écriture à ce moment-là les outils qui prend de cette distorsion par rapport à l'histoire de l'écriture en la considérant non pas autonome mais comme part de l'écriture de l'image lui donnent un vocabulaire pour réappréhender la grammaire de ce qu'il appelle l'image technique c'est-à-dire celle qu'on fait aujourd'hui il n'y a pas de mode neutre de captation d'analyse de ces trucs même ce qu'on nomme le fichier RAW brut ou là un an c'est-à-dire si on est sur un Canon ou un Sony ou un Nikon la réinterprétation du format RAW c'est-à-dire des 40 millions d'informations qu'on a recueillies elle n'est pas en fait neutre c'est le fabricant qui vous donne son interprétation pour la reconstituer comme image mon histoire de truc ça veut dire que maintenant si je fais ching-ching mon petit Instagram et puis tchak j'ai ma petite photo de moi là en train de parler pardon minute parce que si je dis il faut que je le fasse c'est fait l'appareil lui il aura fait 5 ou 6 ou 8 photos dans des petits 2000ème 3000ème 4000ème il aura une séquence d'images et évidemment elles sont à la fois identiques et à la fois un tout petit peu différentes l'exposition le bouger de la main la façon dont même ce micro décalage on a commencé avec ce qu'on appelait les fonctions HDR vous en preniez 3 vous superposiez les expositions différentes et finalement l'image était beaucoup plus pertinente mais maintenant ce truc est devenu la norme c'est à dire que ce qu'on propose comme image c'est la superposition technique de 5 images dans un temps restreint donc finalement un film et c'est pareil pour la GoPro même en tant que caméra d'action même en tant que fabricant c'est ralenti et tous ces trucs ça veut dire quoi et pourquoi ça me trouble on n'a plus une image on nous dit que maintenant la précision et ce qui fait que vous pouvez vous fier à cette image c'est que la reconstruction algorithmique d'une image présentée comme fixe par analyse des 8 ou 10 la GoPro je crois que c'est même encore beaucoup plus images prises dans une fraction extrêmement restreinte de temps donc proprement parler du cinéma et plus de la photographie a permis à ces micro capteurs gros comme le demi-ongle dans la GoPro ou l'iPhone d'obtenir un simulacre de photos faites comme là avec celui-ci qui a un capteur de 2,5 cm sur 3,5 cm donc la notion d'image n'a plus d'appui matériel bon ça me trouble j'ai ramené l'ordi parce qu'il faut que je charge la carte puis que je fasse le petit montage que vous êtes en train de voir je voulais c'est important pour moi qu'on ait chaque fois dans ce journal petite rubrique il y a quoi dans mes emails aujourd'hui je n'ai pas l'affaire je parlais de l'ordi lui-même celui-ci je l'ai acheté il y a un an c'est plutôt le haut de gamme parce qu'il me faut de la puissance vidéo il y a 16 gigas de mémoire etc il y a un disque dur c'est un disque dur maintenant ce n'est plus des disques c'est des cartes magnétiques et puis tant mieux maintenant il n'y a plus de machin qui tourne et qui ronfle c'est un progrès énorme pour l'évitation il y a 500 gigas dessus quand j'ai eu tout installé mes trucs par exemple j'ai 40 gigas de musique parce que j'ai mes archives intégrale Rolling Stones intégrale quand j'ai intégrale c'est tous les documents sur les machins les trucs de studio les mauvaises prises les concerts etc idem pour Led Zeppelin idem pour Dylan idem pour Hendrix et j'en ai largement pour 40 gigas de musique sur le truc que je tiens à avoir c'est un outil de travail les textes là-dedans vous avez 30 ans de boulot ça fait 5-6 gigas les e-mails ça fait 20 gigas mais prenez rien que les e-mails de Sergi où j'ai travaillé depuis 5 ans j'en ai 5794 etc donc tout ça c'est mon archive ça fait quand j'ai mis toutes mes applications tous mes machins le système l'ordi j'avais 250 gigas tout ce qui est vidéo photos tout ça j'ai ça là dans ces petits disques durs toute une réserve de petits disques durs pour les archivages et stockage et encore je ne suis pas un grand chef de ça j'ai le machin de Time Machine ça par contre avec Time Machine je suis je suis vigilant mais donc ces 250 gigas c'était le minimum il n'y a pas de vidéo il n'y a pas de photos dans ce temps-dit tout est ailleurs et bien là à un an d'usage hier je reçois un message il ne te reste plus que 30 gigas mais 30 gigas c'est plus suffisant pour moi parce que la machine utilise ces trucs de mémoire fixe dans son disque dur pour calculer mais simplement dans le système de l'appareil c'est à dire de 250 gigas je suis monté à 460 gigas il ne m'en reste plus que 30 uniquement parce que la machine a accumulé 200 gigas de choses mortes c'est à dire j'ai le même nombre d'applications c'est simplement alors évidemment ce n'est pas compliqué il faut que je prenne 3 heures un après-midi que je reparte de ma petite sauvegarde t'as une machine puis une image disque et en remontant l'image disque je suppose qu'elle va virer mais bon pour qui ils nous prennent ces cons quoi je dis je prétends que ce que j'effectue ici dans cette forme du journal séquence est une fiction dont la force de fiction est basée sur l'illusion de réalité je suis dans mon bureau je parle de ce qui m'entoure et si je n'ai pas d'expérience du monde à présenter plus que celle de ces 4 murs je présente l'intérieur de ma tête l'intérieur de ma tête devenu fiction et réalité suffisante je suis moi-même la fiction de mon journal et vous allez me dire qu'on fait ça à la légère ici c'est du journal je suis vous allez me dire que je suis un journal je suis un journal